La nouvelle folie de Fabio Wimmer, l'interview exclusive de Tom Pagès, les conseils d'Antoine Bizet, les dernières news de la planète 10, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ActuRide. Vivement la fin du confinement pour aller rider et pour aller se couper les cheveux aussi, parce que moi j'ai une coupe pas possible. Justement, je vais mettre ça. Là, petite casquette riding zone, là on est bien. Vous êtes prêts ? C'est parti pour les news. On commence les news avec la dernière vidéo de Fabio Wimmer, tournée chez lui à Innsbruck. Confiné comme une bonne partie de l'Europe, le rider star des réseaux n'a pas voulu lâcher son bail et a combiné technicité et créativité dans ce film de plus de 7 minutes. Si les surfers de métropole attendent toujours de pouvoir aller à l'eau, depuis le 29 avril, il est désormais possible de sortir sa planche à Tahiti. Et comme l'évoquait cette semaine The Rider Post, les Français Michel Bourrez, Jérémy Flores et Kaoli Vast se sont régalés sur les spots locaux. Au Portugal aussi, le surf est désormais autorisé depuis le début de la semaine. Installé sur place à Nazaré avec son compagnon Fred David, Justine Dupont n'a pas mis longtemps à retourner à l'eau. Surf toujours, en Australie, le spot de Cape Solander, plus connu sous le nom d'Ours, est lui aussi ouvert. Mais pour affronter ce slap d'aimant, il faut s'accrocher, comme le montre cette compilation de Wipeout dévoilée cette semaine par Surfing Vision. Kylian Jornet a beau être un extraterrestre dans son domaine, il n'échappe pas pour autant au confinement. Il en a profité pour partager une vidéo d'une minute, dans laquelle il refait avec les moyens du bord ses plus grands exploits. Un projet qu'il a appelé Climbing the Summits of My Life at Home. Autre projet fou en Formule 1. Les monoplaces de l'écurie Red Bull ont mis le feu aux plages de Zandvoort avec le champion du Monamiq GP Jeffrey Erlings, auteur d'un jump au-dessus des pilotes Max Verstappen et Alexander Albon. Confinement toujours, la saison s'annonce difficile pour le VTT. Les organisateurs de l'épreuve de Mont-Saint-Anne au Canada, qui devait avoir lieu du 21 au 23 août, ont jeté l'éponge il y a quelques jours. Avec déjà 6 étapes annulées ou reportées sur les 8 prévues, la coupe du monde de descente est sévèrement amputée. Quant aux Natural Games, ils auront bien lieu cette année. On a appris cette semaine qu'ils étaient finalement reprogrammés du 10 au 13 septembre. Rendez-vous donc dans 4 mois à Milio pour cet événement dont Riding Zone est partenaire. Enfin, on termine les news par la part de Lucas Merrimé, 13 ans seulement, tourné cet hiver sur le snowpark de Font-Romeu. Il représente l'avenir du snowboard freestyle français. Depuis New York, Mathias Dandois nous envoie une ligne improvisée avec sa casquette. De la technique, un peu de chance et c'est validé. Une mini-ramp, un Dante Hutchinson en feu et le tour est joué. Joseph Garbaccio régale avec ce très lourd drag-on foot. Le rider YouTubeur Anthony Panza est impressionnant avec ce handrail interminable. Dom Tomato se surpasse une fois de plus et balance un front-flip stratosphérique. Même pas mal. Cet hiver, le bodyboardeur français Maxime Castillo s'est régalé dans les vagues de Nazaré pénichées au Portugal. La preuve, avec ce tube bien profond enchaîné sur un beau reverse air. Laetitia Buffoni, la star brésilienne du skate, profite du confinement pour lancer sa nouvelle série Confinados. Et chez elle, elle a de quoi s'amuser. Voici Mister Good Guide sur ses skis qui fait du balai, mais pas sur les pistes, dans un parking. Une vidéo signée Mathias Lopez. Le skater Vincent Barbat a lui traversé un Paris déserté par le Covid sur sa one wheel. Quant à Brice Tanner, il s'est fait un défi à base de gobelets. Almost. Mathis Nerod continue de dévoiler des images tournées en Australie chez Ryan Williams. Cette fois-ci, c'est un cash roll bar spin t-bong. Quant à Hugo Boulanger, il permet de nous évader avec son nouveau projet Lockdown Dream. Et puis petit DIY, pour tous ceux qui ne savent plus comment s'occuper pendant ce confinement, voici comment fabriquer un rail de skate avec les moyens du bord. Bon, maintenant que vous savez comment fabriquer un module, voici les conseils exclusifs d'Antoine Bizet pour reprendre en douceur le freestyle. Salut tout le monde, c'est Antoine Bizet. Bon, c'est bientôt la fin du confinement là. On est sur le point de retourner dans les skate park ou dans les bike park, faire du freestyle. Donc moi, je vais vous montrer ma technique pour reprendre le freestyle petit à petit chez soi. Il faut un transat. Et ça s'appelle le vélo d'eau. Tu te cales tranquillement. Hop, t'oublies pas de mettre ton masque pour le soleil. Et tu peux répéter tes tricks. Hop, gros condor. Dxf de ouf avec une ampute de malade. Gros supermancyle grab de porcos. Voilà, c'est mon activité pendant le confinement. Je vais vous faire plein de tutos. Si vous avez des vidéos, renvoyez-moi sur Instagram à Antoine Bizet. Je vous ferai un tuto comment faire des tricks en vélo de DH aussi. Allez, bonne fin de confinement et à très vite tout le monde. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir un incroyable champion de motocross freestyle. Tom Pagès, champion et créateur de tricks d'exception. Interview. Je suis confiné en Espagne, là où j'ai mon terrain d'entraînement. J'ai mon garage, j'ai le parc EFEMIX. Et puis, c'est mon lieu de confinement. Déjà, un, faites-le parce que c'est cool. La construction, c'est cool. Et après, rider les modules que tu as toi-même construits, c'est encore plus cool. Déjà, tu sais ce que tu as fait. Tu sais les réactions des rampes, etc. En règle générale, moi, c'est ce que je fais tout le temps, que ce soit pour la moto ou pour le vélo. En ce moment, la moto, je ne peux pas en faire à cause du confinement. Et du coup, je pourrais, parce que j'ai mon terrain d'entraînement ici, mais je ne le fais pas, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital aujourd'hui. D'ailleurs, jamais, mais encore moins aujourd'hui. Et pour garder la forme physique, je fais du home trainer, du vélo. Et là, j'ai repris un peu la course à pied, je cours autour de ma maison. Bien évidemment, je suis déçu. J'étais prêt l'an dernier, mais je me suis blessé. Cette année, j'étais reparti motivé, entraîné, etc., etc. Préparant des figures un peu et limite pour essayer d'aller chercher une autre médaille d'or, si possible. Mais au moins, une médaille is game. Et voilà, donc rien de se damné. Le ride va passer de la compétition à peut-être de la vidéo. Il faudra voir que tant. Alors, les tricks que je travaille en ce moment, déjà, c'est tous mes tricks en règle générale. Surtout les frontflips qui sont nouveaux, donc ces rotations par l'avant. Je travaille toujours sur les doubles. Enfin, toutes ces figures difficiles ou à risque, en règle générale, toutes les figures, il faut les connaître par cœur. Et donc, j'ai travaillé tout le temps et j'ai préparé une figure un peu nouvelle et j'aimerais bien la faire rapidement. Ça devait être pour les X Games, donc, au courant de l'année. On verra bien si je la fais juste pour moi en vidéo ou pas. J'ai des projets vidéo que j'aimerais mettre en place avec Red Bull, déjà. J'ai aussi des projets, que ce soit de ride, de performance, et puis plein de choses. Mais ça va se passer plutôt en vidéo que quand on compète, bien sûr. Et puis, c'est tout. Je pense qu'on se reverra sur la moto ou en soirée. Vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer vos vidéos cette semaine. On vous en remercie. Et vous avez été tellement créatifs qu'on a dû vous faire voter sur 17 vidéos cette fois. Sans plus tarder, voici le podium. Sur la troisième marche, Robin, 17 ans, qui réalise un costal au-dessus d'une barre placée à 1,50 m. Quelle détente ! Valida à 87% par la communauté. A la deuxième place, c'est Tom et son triple kickflip, qui est lui aussi validé à 87%, mais avec 29 votes de pouces. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Et enfin, le grand gagnant, Quentin, qui sideflip ni plus ni moins que 6 chaises. Performance validée à 90%. Vous pouvez retoucher la question ? Paul nous demande à quand le retour des épisodes en intégralité sur YouTube. Malheureusement, notre partenaire France Télévisions ne nous le permet plus, mais bonne nouvelle, vous pouvez retrouver l'intégralité des deux dernières saisons sur leur site France.tv. On a aussi The Scantac qui nous demande quand est-ce que les skateparks réouvriront ? Logiquement, les skateparks en plein air ouvriront le 11 mai, mais nous n'avons pas encore d'infos pour son intérieur. Dans tous les cas, on vous conseille de contacter la mairie de votre ville, car la situation va dépendre des régions. Voilà, Actuaride s'est déjà terminé, et pour ce dernier épisode tourne à la maison, je tenais à remercier plusieurs personnes. Déjà, vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, toute l'équipe de Puzzle Media, qui a su s'adapter pour produire, travailler à distance, et vous proposer chaque samedi le meilleur des news de la planète lisse. Enfin, Maé et Nin, qui m'ont aidé à tourner chaque semaine, et sans qui, je n'aurais pas pu faire cette émission. Donc franchement, un grand merci à elle. Voilà, vous savez tout. Continuez à liker, partager, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche. On se retrouve très vite pour toujours plus de news et de sensations fortes. Ciao !